Salut YouTube, ça fait vraiment longtemps qu'on se n'était pas retrouvé en facecam comme ça, voire 4 ans. Ça fait quelques temps que je réfléchis à des concepts que je voudrais aborder ici sur cette chaîne YouTube, mais la plupart du temps j'abandonne par manque de temps et ou de motivation. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial, puisque j'ai l'honneur de vous dire que pour la première fois de la chaîne, cette vidéo est sponsorisée par The Answer. Laissez-moi vous expliquer tout ça depuis le début. En gros, The Answer c'est un plugin d'émulsion de films, avec des LUTs, des Overlays, des profils de grains et plein d'autres trucs qui peuvent servir pour du montage vidéo. Ils m'ont contacté suite à ma vidéo cinématique d'Irlande, qui est sortie il y a quand même quelques mois, donc c'est quand même assez récent. Et en gros ils m'ont laissé carte blanche pour tester leur plugin et donner mon avis. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un peu gage de qualité. Et si vous avez suivi mes lives à l'époque, vous savez que j'ai aucun problème à être critique quand il faut l'être. Donc aujourd'hui on va tester leur plugin, on va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec, et évidemment donner un avis honnête dessus. Je ne suis pas du tout rémunéré pour cette vidéo. Ils m'ont simplement offert le plugin en guise de collaboration. Donc ici on sera transparent à 100%. Ce week-end je suis allé prendre un grand bol d'air frais à la montagne, et j'en ai profité pour filmer quelques plans. Le but c'est clairement pas de s'embêter avec le storytelling ou du montage trop compliqué. On va vraiment essayer de chercher quelque chose de joli, quelque chose d'esthétique. Et d'ailleurs c'était aussi pour moi l'occasion de tester une nouvelle approche. Vous savez ça fait quand même quelques années que j'utilise un Sony A7S III pour filmer. C'est quand même un boîtier assez cher, assez lourd avec un gros setup etc. Et je me suis dit bah c'est quand même cool, c'est assez autre chose. Et donc j'ai changé de téléphone au début de l'été, je suis passé sur un iPhone 15 Pro Max. Et si je vous dis ça c'est pas par hasard, c'est bien parce que justement c'est le seul téléphone de chez Apple, peut-être qu'il y en a d'autres sur d'autres marques, mais il me semble en tout cas que c'est le seul du marché qui filme en ProRes, donc en Apple ProRes et en Log. Et je crois vraiment que c'est un des seuls qui fait ça en natif. Donc là en fait sur l'appareil, vous avez tout simplement juste un bouton en haut ProRes et bah c'est tout. Vous voyez ça filme en Log, donc on a les couleurs désaturées version Apple. Donc d'une paire de coup on va pouvoir d'abord tester le Log d'Apple, et voir un peu comment ça filme un téléphone haut de gamme en 2024. Et puis aussi tester The Answer, le fameux plugin dont on a parlé juste avant. et voir un peu ce qu'on peut faire comme belles images avec tout simplement un téléphone. C'est parti ! On se retrouve donc sur ProRes Pro, c'est là un petit peu que je vais faire le montage. Honnêtement j'ai pas trop réfléchi encore, j'ai quand même pas mal de rushs. On a une trentaine de gigas, ça va assez vite, le ProRes c'est quand même assez costaud en termes de taille. Et voilà on a des rushs un petit peu à droite à gauche, des beaux paysages, des beaux paysages en montagne, des cascades, des chutes d'eau, des trucs un peu chouettes. Donc voilà, le but ça va être un petit peu de mettre toutes ces belles images ensemble pour faire un truc un peu cool à la fin. On va partir sur une musique un peu country, j'ai déjà choisi la musique. Et puis on va un peu fast-forward pour le montage. Honnêtement, à part des cuts, je vais pas faire grand chose. Donc je fais la structure et on se retrouve un petit peu plus tard pour parler surtout d'étalonnage, ce qui m'intéresse parce qu'on teste le Log. Et ensuite on parlera du coup de The Answer, tout simplement du plugin dont je vous ai parlé juste avant. Et on verra un peu ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce que ça peut ajouter sur notre vidéo. Ok donc, comme vous avez pu le voir, vraiment on ne s'est pas trop cassé la tête. On est vraiment parti sur juste des cuts simples, on va mettre 2-3 petites transitions à la fin pour fignoler. On va commencer par étalonner, je ne vais pas vous mentir. Donc le truc un peu cool c'est qu'il y a plusieurs façons de faire son étalonnage. La première façon c'est de le faire à la main. La deuxième façon c'est d'utiliser un lot. Et ça tombe bien puisque si vous cherchez cette fameuse appli The Answer que je vous propose tout à fait aujourd'hui, vous avez des lots intégrés. Si vous allez directement ici dans Input, dans Source vous pouvez, bon déjà de base c'est en REC 709, ça vous connaissez. Mais si vous mettez Choose Camera, vous avez une liste assez longue de caméras avec des profils de couleurs. Et si vous avez un Sony, vous êtes quand même plutôt servible parce que vous avez le ZV-E1, le ZV-E10, la VINIS, les caméras Line-Line FX3, la 7S3, la 7R2, la 7R3, etc. Vous avez plein 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 de profils colo. Et directement ça vous fait un lot. Et nous dans notre cas, ce qui est assez cool c'est qu'il y a par exemple l'Apple Log qui est juste ici. Donc si je mets juste mon lot Apple Log, ça m'étalonne directement ma vidéo. Et ça honnêtement c'est assez cool, c'est quand même un gain de temps considérable, on ne peut pas se mentir. Surtout que comme l'iPhone film en auto, a priori vous n'avez pas vraiment besoin de gérer tout ce qui est exposition. Évidemment ce ne sera jamais aussi performant et précis que si vous vous êtes allumé un S-Log3 ou autre par exemple. On rentrera un petit peu dans les settings de The Answer un petit peu après. Mais voilà vous avez permis le truc que vous pouvez activer et désactiver. Je vais juste vous montrer en désactivant tout. Voilà juste avec un peu d'étalonnage, on a une image du clé qui sort directement de l'iPhone. Et qui est tout à fait étalonnée globalement assez correctement. Je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt satisfaisant ce résultat avec juste un lot. Donc là pour le coup je n'ai pas vraiment besoin de le faire à la main, on ne va pas se mentir. Là pour le coup The Answer Pro va m'aider beaucoup beaucoup. Et évidemment je vous avais juste à appliquer ça sur un cac d'effet pour avoir sur tout. Je vais vous montrer, hop, on va copier ça, on va même le couper. On va faire un nouveau cac d'effet. Cac d'effet. Voilà, on va l'appliquer là. Notre cac d'effet va faire toute la compo. Et là on va juste à faire, ctrl le H et ça le colle partout. Et du coup là si vous avez sur n'importe quel clip, vous avez un clip qui est étalonné correctement. Donc comme pourrait l'être une vidéo d'iPhone normale si vous filmez en mode normal. La différence c'est que bien évidemment vous avez pas mal d'options pour aller tweak un petit peu tout ça. Moi je vous avoue je vais jouer à droite à gauche un petit peu avec les réglages. Notamment vous voyez sur certains clics par exemple là il faudrait augmenter un peu les basses lumières. On va bidouiller un petit peu là dedans, je pense que je vais le faire à la main. Ok, nous revoilà. On a passé un petit peu de temps à corriger un peu tous les clips au niveau de l'étalonnage. Et globalement le problème que je vois qui revient pas mal avec l'Apple Log, c'est que c'est souvent un peu sous-exposé. Si vous avez l'habitude d'exposer du Log, vous savez qu'on aime bien surexposer le plus possible le Log pour arriver vraiment sur le top de là où il forme. Et bien là c'est pas trop le cas. Regardez si je me base juste sur le LUT que j'applique, ça ressemble plutôt à ça. Et moi j'aurais aimé quelque chose comme ça en termes de luminosité. Donc effectivement un peu sous-exposé, il faut un petit peu. J'ai quasiment corrigé tous les clips honnêtement. Celui-là c'est aussi pas mal accentuel, vraiment c'est très très sombre. Pour le moment ce serait peut-être le premier truc que je dirais sur l'Apple Log. Vous voyez globalement tous les clips sont un peu trop sombres, on perd vraiment pas mal d'infos dans les zones d'ombre. Et une fois qu'on a fait la même partie de l'étalonnage, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Donc on va essayer un petit peu à droite à gauche tous les différents trucs qu'on peut mettre sur notre vidéo. Pour que ça ressemble à une vidéo sur pellicule. Je vais prendre ce plan là qui me paraît pas trop mal en termes de dynamique. Il y a un peu tout, il y a des hautes lumières, il y a des basses lumières, il y a des ombres, il y a pas mal de couleurs. C'est difficile à retoucher pour ceux qui ont l'habitude. Ça nous propose pas mal de profils différents de films, de pellicules. Il y a plein de pellicules différentes. Moi par exemple celle que j'aime bien shooter en argentique c'est la Portra 400. Ça ressemble à ça, bon c'est quand même assez léger. Vous voyez qu'il y a quand même un traitement un peu cool des couleurs. Un peu désaturé. C'est pas mal, on peut en tester d'autres. La Cine Style 8 Santé qui est sympa aussi, des couleurs un petit peu plus jaunâtres sur les verts. Vous avez pas mal de profils différents, des Fuji aussi. Moi j'aime beaucoup les teintes des Fuji. Écoutez on va partir sur la Portra 400, c'est ma pellicule préférée. Print ça c'est cool, on peut mettre encore une fois des petits profils de print comme si c'était sur du film avec un scan. Ça c'est cool, ça j'aime bien. On va mettre peut-être un petit print Fuji, ça c'est plutôt chouettos. Print film il me paraît pas trop mal, moi j'aime bien ce look là. Déjà si on fait avant après, on a quand même déjà pas mal de différences en termes de couleurs. Des couleurs beaucoup plus ternes, beaucoup moins de vert. Alors on fait des petits tests, comme je découvre un peu le plugin en même temps que vous, j'avais déjà fait un petit peu des tests à droite à gauche pour comprendre un peu ce qu'on pouvait faire avec. Mais voilà, un peu comme vous, je le découvre. Film grain, ça évidemment, ça vous savez, vous connaissez mon amour pour le grain je pense. On est sur le 35mm, 150 ISO, est-ce qu'on pourrait mettre 500 ISO, il y a plus de grains encore ? Un 50, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir du 16mm donc encore plus prononcé. On a du 8mm encore plus prononcé sur le grain, bon là c'est peut-être vraiment beaucoup trop. Écoutez, on va rester sur le 16, 250, ça me paraît pas trop mal. Ensuite on peut mettre de la Hallation, ça si je dis pas de bêtises, c'est toutes les highlights qui sont un petit peu, voilà, un peu une espèce de halo autour. Ça honnêtement, ça je suis assez client. Et c'est quelque chose qui, en plus, sur Premiere, en natif, est relativement embêtant à faire. Franchement, il y a peu de plugins sur Premiere qui permettent de vraiment faire ça. On a même un masque mode pour voir exactement ce qu'on voit. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. On peut tester différents types de films avec différentes puissances. On va savoir, c'est vraiment too much. On va rester sur du 35mm, je pense. Voilà, c'est assez soft, ça nous suffit largement. On a du Bloom aussi, le Bloom ça fait tout ce qui va faire un peu pop les hautes-lumières, comme si c'était un espèce de petit... Diffusion, moi j'en ai juste ici un fil de diffusion, mais sur un iPhone, évidemment, il n'y en a pas. Donc est-ce qu'on peut peut-être mettre un petit peu de Bloom, vous voyez, ça pop un peu les highlights. Moi j'aime bien, ça fait le truc un peu dreamy. Team Damage, on va mettre un tout petit peu, mais je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup, parce que j'ai pas envie que ça casse trop le truc. Overscan, ça évidemment, on va le mettre. Alors là, évidemment, on va pas trop abuser, ce serait cool de le flip aussi. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en vertical ? Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'on devrait pouvoir le custom à la main. Et vous avez quand même pas mal de profils de scan. Vous avez le 8mm, le classique, l'overlay qu'on voit vraiment partout. Vous avez du 16, on a du Super 16, du Ultra 16, Super 35. On a un petit peu tous les formats de films qu'on peut avoir. Et pour le coup, ça marche pas super bien en vertical, je dois avouer. C'est quand même un peu chouette, en vrai, si on fait avant-après, on a quand même un truc qui ressemble vachement à du film. Pour le coup, en termes de couleurs, en termes de grains, c'est vraiment, vraiment, le rendu est très très cool. Mais effectivement, un peu dommage pour la verticalité. Alors, attendez, ce qu'on va essayer de faire. Ok, bon, bon, les gars, la petite combine a marché, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je vous montre comment j'ai fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu de la bidouille, ce serait cool qu'il y ait une version un peu plus facile à faire, du coup, directement dans le plugin. Mais en gros, j'ai fait une séquence imbriquée. Et cette séquence, en fait, elle est tout simplement à l'horizontale. Là, j'ai juste mis 90 degrés de rotation sur tous les clips pour qu'ils soient à l'horizontale. Et ça, du coup, j'ai mis mon 90 pour rétablir la rotation. Donc voilà, c'est un peu de la bidouille, mais bon, ça marche. Parce que maintenant, si je veux faire ma colo, je dois un peu la faire comme ça avec la tête à l'envers. Donc, on en était au niveau de l'overscan. Donc là, effectivement, on a encore un petit peu de paramètres à régler. Moi, je ne sais pas exactement encore ce que je veux faire, mais c'est vrai que peut-être un truc un peu comme ça, c'est sympa. En tout cas, en termes de taille, j'aime bien laisser un petit peu les autres frames sur les côtés. Je trouve ça un peu cool. Et en bonus, en plus, si vous voulez, avant d'étalonner, vous avez des petites options en plus sur Dancer Pro. Notamment des options de monitoring, par exemple, avec les false colors. Si vous faites de la colorimètre et tout, vous savez à quel point c'est cool d'utiliser les false colors pour savoir le niveau d'exposition. C'est cool. Vous avez le niveau de clipping aussi qui vous dit quand c'est tout noir, quand c'est tout blanc. Et vous avez un truc qui vous permet d'exporter des lots. Par exemple, tout ce que j'ai fait là, je peux juste l'exporter et que ça me fasse exactement juste un lot que j'ai juste à appliquer. Et ça me met tout direct. Et device, je crois qu'il n'y a rien d'autre à part juste ta licence. Voilà, impeccable. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec Dancer Pro. Je vous ai fait un espèce de petit tour rapide de tout ce qu'il y avait. Pas mal de points positifs, honnêtement. Un des gros points positifs, c'est que rapidement et assez facilement, on peut avoir un effet film vraiment... En quelques clics, honnêtement, c'est assez accessible. Vous avez plein de presets de film qui sont vraiment cool. Vous avez plein de presets négatifs, de print, etc. Du film grain qui est vraiment chouette. Et honnêtement, le film grain sur première, c'est catastrophique sans plugin. Vraiment, le film grain de base, ça bug énormément. C'est hyper embêtant à render. Et là, on a un truc qui est quand même vachement plus rapide. Donc ça, juste pour le film grain, je pense que je vais l'utiliser. Sinon, en termes de points négatifs, parce que je pense qu'il y a quand même des points négatifs. Donc voilà, déjà le fait qu'il n'y a pas trop d'options pour pouvoir flip à 90 degrés les overlays et tout pour que ce soit sur du vertical. Ça serait cool que ça arrive. Autre point noir pour moi, je pense que c'est vraiment l'interface. Je n'aime pas du tout avoir un seul plugin et un million de trucs à ouvrir. Franchement, c'est vraiment embêtant. Ce serait cool peut-être d'avoir ici The Answer Grain, The Answer Alien, The Answer Bloom, The Answer Film, des trucs comme ça. On puisse vraiment choisir à la main ce qu'on veut mettre dessus et ce qu'on ne peut pas mettre dessus. Je pense que ce serait beaucoup plus lisible en termes d'effet et tout de pouvoir déjà choisir. Parce que par exemple, il y a plus de la moitié de trucs que je n'ai pas utilisé et qui prennent quand même de la place dans l'interface. Je chipote un peu. Objectivement, ça marche quand même relativement bien. Et j'insiste aussi sur le fait que le rendu est beaucoup plus rapide que si j'avais fait exactement la même chose avec Premiere. Bon, Premiere, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Le logiciel est quand même globalement assez lent. Mais c'est quand même cool de voir que grâce à des plugins comme ça, ça accélère un pas mal le temps de traitement du logiciel. Il y a aussi le fait, je ne l'ai pas mentionné, mais aussi le fait que ce soit du Apple Log et du coup du ProRes. Et que comme j'ai un Mac et que c'est du ProRes, c'est vraiment un truc natif. Donc forcément, c'est plus facile pour le PC de générer un peu les images et tout. Donc ça participe au fait que ça lague moins. Globalement, assez content du truc. Je suis assez content qu'il m'ait contacté parce que je sais que moi, je n'aurais pas fait la démarche moi-même d'aller vers ce genre de plugin. Mais force est de constater que c'est quand même relativement utile. Et je pense que je m'en servirais honnêtement pour moi, pour mes usages perso. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci à vous l'équipe. Donc voilà, vous avez un peu mes feedbacks sur qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas trop aimé. Je vais m'occuper un petit peu de sound design. C'est quand même toujours cool d'avoir un peu de sound design sur la vidéo. Et la vidéo sera retrouvée entièrement sur mon Insta. Je vous mettrai le lien en description. Avant que la vidéo se termine, bien évidemment, cette collaboration commerciale a aussi un intérêt pour vous. En dehors du simple fait que je vous présente le truc et que vous n'avez pas besoin de le télécharger pour tester. C'est que j'ai un code promo. Voilà, vous avez moins 10%, si je ne dis pas de bêtises, avec le code RIMET pour le site. Je vous mets un lien dans la description, vous aurez toutes les infos. Donc vous avez une petite réduction sur le plugin. Moi, je touche une petite commission également, vous vous en doutez. Je préfère être tout à fait transparent avec vous. Ils ne m'ont pas payé, ils m'ont permis juste d'avoir le plugin gratos, ce qui est déjà super cool. Et en plus, j'ai une petite commission sur vos achats. Donc si c'est quelque chose que vous envisagez d'acheter, sachez qu'en passant par mon lien, ça me soutient. Et ça vous fait en plus à 10% de réduite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, encore une fois, merci à vous. Je vous mets le lien pour Insta pour voir le réel en entier dans la description. C'était Rémy. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501